... Donc j'aimerais bien savoir ce que vous faites tous sur votre série. Alors bonjour à tous, moi je suis Fabien Fournier, je fais double Warpzone et le blog de Gaïa. Et on va dire que je suis l'esclave du groupe, c'est-à-dire que je fais écriture, post-production, effets spéciaux, réalisation et un peu d'esclavage aussi, parce que mes acteurs ne sont pas payés. Bien, bonjour tout le monde, moi c'est Julien Fria, je suis le créateur et acteur aussi dans la série Sweet Mind Effect, c'est la série zombie que vous avez pu voir sur la conférence de nous avec Fabien, et moi aussi je suis un petit peu l'esclave du groupe, mais sauf que moi j'ai des esclaves et c'est des zombies, donc ils ne sont pas vivants, ils se plaignent un petit peu moins. C'est toujours plus facile d'avoir des zombies. Moi c'est Alexandre Rouillat, je suis le réalisateur de La Dernière Ombre, donc réalisateur, comédien, FX, montage, je ne fais pas le son, mais voilà, après un peu de tout le reste. Je ne fais pas le son ! Je ne fais pas le son, je n'ai pas envie. Donc moi c'est Joris Lemana, je suis réalisateur, acteur, monteur, producteur de la série Mobbrook. Je ne fais pas le son, je ne fais pas le son, je ne fais pas le son, mais qui fait le son ? Et on a rarement un réalisateur de web-série qui est coiffeur au son. C'est vrai, ça je n'ai pas vu, ça je n'ai pas vu. Affaire. Guillaume ? Ben écoutez, je suis Guillaume Bélard, le réalisateur, producteur, acteur, enfin couteau suisse d'Anoza Ero. Et voilà, je fais tout, je pense. Tu fais le son ou pas ? Comment ? Le son. Alors, non. Non. On a tout doublé, on a tout fait en post-prod, alors j'ai, pareil, j'ai utilisé quelqu'un dans une cave pour le faire. D'accord. Bonjour, moi c'est Thibaut Darioz, donc je suis créateur de la série Helcops, sur laquelle je suis acteur, je suis scénariste, nouvellement réalisateur, parce que le réalisateur a changé de projet, et je monture aussi des chorégraphies de combat, des cascades, et de tout ce qui est production et régime. Et le son ? Et alors, le souverain, en fait, il était dans une cave, lui aussi. Et là, il ne peut pas être là, en plus parce qu'il bosse au TNT, donc... Tu voulais dire que tu faisais la régie bouffe ou la régie ? Les deux. Ah ouais. J'essaie de déléguer un peu, mais c'est... D'accord. Tu commandes les pizzas, donc. Très bien. Alors, on avait un chat écarté sur le... Alors, bonjour, moi c'est Emmanuel Gégaud, je suis co-créateur de la série Les Souverains, co-scénariste, un des monteurs, producteur, directeur de comédiens, et j'ai fait le son. Mais on m'a viré quand sur une scène, en fait, je n'ai pas enregistré, donc en fait, il y a eu 16 prises sans son. Alors, bonjour, moi c'est Xander Michalak, donc le réalisateur des Souverains, co-scénariste également, également monteur, producteur, multiple casquette, ah oui, fixe aussi, lumière, pas de son, moi, il vaut mieux pas. Très bien, merci beaucoup. On va essayer d'aller vite, parce qu'ils sont vraiment beaucoup, vous voyez, rien qu'à présentation, déjà, ça prend un moment, mais l'idée de vous demander tout ça aussi, c'est pour vous montrer qu'une web-série, a priori, le mec, il n'est pas que réacte. Normalement, vous avez tous multiples casquettes, et même des fois, souvent, vous êtes seul. Non, des fois, vous vous sentez seul. Ok, bon, d'accord, non, non, on parle de mes problèmes, on parle de mes problèmes. Non, réponse rapide, s'il vous plaît, pourquoi faire une web-série ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une web-série ? Parce que, c'est un peu la mode, quand même, à un moment, il y en avait, bon, il n'y en avait pas beaucoup, puis à un moment, il y en a eu un peu plus, puis maintenant, il y en a beaucoup. Journaliste de fond. Alors, qu'est-ce que vous avez donné envie ? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je suis un raconteur d'histoire. Quand j'étais plus jeune, je faisais des petites bandes dessinées, des nouvelles, et puis quand ensuite, il y a eu la révolution de numérique, avec les caméras, l'informatique, l'audiovisuel est arrivé naturellement, puisque c'était une façon de raconter des histoires, avec les copains, en plus. Donc, on va dire que c'est ça qui a été mon facteur numéro un. Et puis, le format court, ça a été ensuite No Life, en grande partie, puisqu'il y a eu NERD, il y a eu Flanders Company, et ensuite, on a proposé un contenu à l'ex-pilote. Et c'est vrai que le contenu court permettait d'avoir une sorte de flux tendu toute l'année, et donc de tourner tous les week-ends, et voilà, plutôt que de rester inconnu pendant, on va dire, un an, pour bosser une demi-heure, une heure de contenu, là, on avait un petit peu toutes les semaines un contenu, on racontait une histoire, ça avançait, puis on progressait au fur et à mesure, les gens nous voyaient évoluer, et donc, à partir de là, on a pu créer la web-série avec vous, voilà, sur No Life. C'est vrai qu'avant, on avait des films amateurs, et puis d'un seul coup, ça a disparu, il y a eu deux ans de rien, et puis d'un seul coup, c'est devenu des web-séries, en fait. Je pense qu'il y a un peu l'effet Kaamelott aussi, peut-être les short-coms à la télévision qui nous ont inspiré. Un gang-fi et Kaamelott, je pense, ou même si un gang-fi, bon. En tout cas, le format, là, ouais. Et vous ? La version non officielle, d'abord, c'est parce qu'on avait des zombies à la maison, que ça chlingue, qu'il fallait bien les occuper. La version officielle, c'est qu'on s'est un jour posé la question si on faisait vraiment quelque chose d'intéressant dans notre vie, avec un potentiel talent d'écriture, ou de moyens humains, et la réponse était non, ça faisait bien chier. Donc, du coup, on s'est dit, « Pourquoi pas faire quelque chose d'or du commun ? » Et on a décidé de se mettre à écrire pour de vrai, en faisant des vraies réunions d'écriture. Et un jour, on a proposé notre projet sur KissKissBankBank, ça a marché, et on s'est dit, c'est parti. On entend beaucoup dehors. Est-ce que vous pouvez fermer la porte ? Oui. Nous, on a voulu trimer, et on s'est dit, c'est quoi le mieux pour trimer avec une web-série. Voilà. Donc, on s'est lancé dans la web-série. En même temps, c'est grâce à nos deux compères qu'on a là. Moi, j'adore la web-série, et je suis fat, mur, et de noob et de noob. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous, ce qui nous a lancé, c'est le fait que c'était à la mode quand on a commencé, et notamment, nous, on regardait nous, comme tout le monde, le vis-à-vis du futur. Donc, en fait, c'est ça qui nous a... C'est ça qui nous a donné envie de commencer, et puis après, le fait de vouloir raconter des histoires, etc., je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour s'y mettre. Il y a plusieurs médias, un peu possible, la web-série en est un, mais je veux dire, c'est le choix de la web-série aussi, tu vois. Parce que c'est plus accessible pour commencer. C'est vrai que... Raconter une histoire longue sur plusieurs épisodes, c'est plus accessible. D'un point de vue matériel, en tout cas. Ok. Non, mais je demande, mais... Non, parce que je pense que c'est... La possibilité de développer des personnages, ce qu'on ne peut pas forcément faire en fait, c'est vrai. C'est ce qui fait que la série américaine fonctionne finalement aujourd'hui plus que les films. C'est parce qu'on voit vivre des personnages sur plusieurs épisodes et on les aime, ou pas. Par rapport aux médias, c'est plus difficile d'être lu, par exemple. Tout le monde peut écrire. Mais c'est super difficile d'avoir un public aussi. C'est peut-être la possibilité, grâce au streaming, d'avoir un public assez vite, même si jamais le public n'est pas forcément énorme au début, d'avoir des retours. Je pense que quand on commence, il y a peut-être besoin de retours aussi pour savoir où se situer. C'est peut-être ça le moteur aussi. C'est vrai que les blogs écrits sur Internet, c'est pas ce qui est plus lu, finalement. Mademoiselle ? En fait, nous, tout est parti de peine. Il écrivait énormément de choses, beaucoup d'idées. Il avait des idées de courts-métrages et tout. Puis, il nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Capão, mais il n'avait pas le déclic de « Allez, on se lance ». Puis, il est venu sur un tournage de Fabien. Il avait besoin de beaucoup de figurants. Et il a adoré l'ambiance et tout. Il est rentré avec les yeux qui brillaient, il n'en pouvait plus. Et tout le groupe, on lui a dit « Allez, on y va ». Et comme ça, il n'est capable. Donc, c'est les web-séries qui enchantent les web-séries, en fait ? Mais s'il n'était pas venu, en fait, sur le tournage de Fabien, il n'aurait pas vu l'ambiance. Il n'aurait jamais eu ce déclic de « Allez, cette fois-ci, on y va et on le fait ». Ok. Pour A Nozer ? Pour A Nozer, en fait, moi, je suis passionné du cinéma depuis que j'ai 8 ans. J'adore ça. J'ai fait des études, enfin, j'ai essayé de faire des études dedans que je n'ai jamais terminées. J'adore raconter des histoires. Je voulais faire de la BD, je n'avais pas de talent. Alors, du coup, j'ai essayé l'image, je me suis dit que ce serait plus facile. Ce n'est pas gagné. On essaye, mais voilà. Du coup, moi, je faisais des films, des courts-métrages avant. J'ai fait un long-métrage aussi, d'horreur, plus. Voilà. Et il rigole parce qu'avant de faire A Nozer, en fait, j'ai tourné avec la Black Cats sur un film d'horreur qui s'appelle La Porte Noire. Voilà. The Black Cats. Et ils sont en recherche de financement sur KissKissBankBank. Voilà. Donc, si jamais vous avez une bonne âme... Je passe ma pub, je me permets. Oui, vas-y. Ça fera plaisir à Fabrice Martin et on l'embrasse tous. Julien. Ah oui, je te fais des bisous. Donc, voilà. Donc, non, non, c'est la passion avant tout qui nous a décidé à faire ça. Et puis, toutes ces web-séries, parce que forcément, oui, je pense que nous, Flanders, Nerds, tout ça, on est les enfants un peu de... On est vos enfants, en fait. D'accord. Les enfants, voilà. Donc, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous avez motivé, je pense, une génération aussi, bêtement, en fait. Oui, je suis désolé, mais... Non, mais quand je dis ça, c'est pas que vous êtes mieux, pardon. Mais c'est que vous êtes... Vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire, ou pas... Pardon. Non, 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 mais je voulais juste dire que, voilà, je pense qu'on est tous dérivés, notre envie à tous et à tous est venu de vos créations. Voilà. Et pour moi, en tout cas, c'est venu d'Alex Pilote, en fait, créateur de la chaîne de Life avec Sébastien Rocher. C'est vrai. Par rapport à Bitoman. C'est vrai. Et nous, c'est France Pail aussi qui nous a... Ah oui, c'est Bitoman, hein. Nous, c'est Bitoman, clairement. Voilà, le père de toute chose, c'est Alex Pilote. C'est magnifique. Ah, c'est beau, hein. Bon. C'est le grand-père, Alex, maintenant. Oui, Alex Pilote, c'est le grand-père. Donc, nous, c'est un petit peu pareil, en fait, c'est que, enfin, on a une bande de potes qui ont été, on s'est rendu compte, on était tous dans le milieu de l'audiovisuel à différents postes, il y avait même des mecs en son, et on s'est dit, enfin, on avait plein de compétences lors de ça, enfin, voilà, moi, je fais des scèmes artistiques, on avait accès à des super décors, ça, et puis on avait, on faisait qu'il faut faire quelque chose avec tout ça, enfin, vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de super intéressant, et c'est à ce moment-là, en fait, que le phénomène de la série a commencé à exploser, on a vu Wes, c'était possible de faire quelque chose, et de le faire diffuser sur Internet, et de, voilà, de le trouver ici, par exemple, et d'avoir des retours sur le travail qu'on fait, parce que c'est ça qui est vraiment super important, c'est quand on fait un travail, il y a beaucoup de web-series, d'ailleurs, qui ne sont pas très connues, et qui, du coup, n'ont pas de retour, et là, le fait de pouvoir être là, c'est vraiment d'avoir des retours et de pouvoir progresser sur ce qu'on fait, et c'est ça qui est super, super intéressant. C'est sûr, c'est comme ça qu'on progresse, vraiment, avec les gens, avec vous. Non, mais c'est vrai, nous, en tout cas, je sais, pour Nerds, les saisons ont évolué avec les forums qui parlaient de Nerds. Quand on voyait que les gens ne comprenaient pas des choses, même des fois, vu qu'on écrivait les épisodes pour le mois d'après, si on se disait, ah non, en fait, ils n'ont pas compris que l'autre, il voulait baiser lui, attends, on va rajouter cette vanne, et en fait, la série évoluait avec le public, en fait. Bon, on n'écoutait pas tout, parce qu'on est d'accord pour dire que le public n'a pas tout le temps raison quand même. Ouais, il y a des drogues, on est d'accord. Les souverains ? Les seuls à être venus à deux. Ouais, le social tardino. Il est même si droite de ses hauts. Enfin, au but que vous n'avez pas de cheveux, vous avez le droit. Il a fait un cosplay, moi, en fait. Donc, nous, c'est la rencontre avec Alexander, l'envie de raconter une histoire assez longue. Et donc, en fait, un peu par élimination, comment est-ce qu'on ne va pas faire un long-métrage, donc on va se diriger plutôt vers un format épisodique, et donc la diffusion sur le web. Ouais, effectivement, cette envie, moi, j'ai fait du grand-métrage avant, mais il n'y a aucun retour avec le grand-métrage. Je ne sais pas si les gens l'aiment, si les gens l'aiment pas. Et effectivement, avec la web-série, je me suis dit, ça pourrait être l'idée pour avoir des retours, pour pouvoir faire évoluer les épisodes, pour pouvoir faire évoluer les personnages, et pour pouvoir savoir vraiment ce que le public aimait. Mais moi, je ne connaissais pas du tout la web-série, en fait, à l'inverse de tout le monde, donc je me serai un peu seul. Je ne connaissais pas du tout la web-série, et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc super, je vais lancer des web-séries. Et là, on m'a dit, non, mais ça existe déjà. Ah. Je me suis dit, France Fine, mais France Fine n'était pas catégorifié comme une web-série, à l'époque. En 2005, j'ai cru inventer les blocs BD. Je comprends. Après, on m'a dit, il y a un mec, ça fait le boulet, je me suis dit, bon. Enfin, bon, bref. Moi, j'ai un super concept, en fait, je vais jouer à la console, et je vais commenter mes parties. Ça, vas-y, fais-le. Fais-le, et en plus, j'ai une chaîne qui pourrait te diffuser. Super. Game One. Alors, maintenant, on va rentrer... On va rentrer un peu dans les trucs un peu moins cool. C'est quoi les problèmes qui arrivent en plein dans ta gueule quand tu fais une web-série ? Sans déconner, je ne sais pas, je vais peut-être parler pour vous, mais le son est un énorme problème. C'est pour ça que j'ai un peu vanné, mais souvent, quand on fait une web-série, on oublie le son. Nous, nerds, le premier épisode, on n'avait pas de sondis, on n'avait personne. On avait la caméra, et on était là. On avait la caméra qui était là-bas. Et donc, on ne t'entend pas. Entre deux tas. Et l'intérêt quand même quand tu fais une web-série, le son, c'est super important. Parce que si tu ne comprends pas ce que disait le personnage, tu ne vas pas regarder. Et c'est très, très important, le son. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en sous une web-série, souvent, tu crames ton budget sur la caméra en disant que j'ai l'image, j'ai tout. Ouais. Et non. Non, non, non. L'image, en fait, finalement, une caméra, vous pouvez voir très vite une caméra qui fait une belle image. Par contre, le son, putain. Non, puis le son dans le Nord, ça va. Dans le Sud, il y a les cigales, en plus. C'est vrai qu'il y a quelques épisodes de nous, ils sont un peu couverts par des cigales. On aura tous. On est finissés par taper dans les arbres avec la Perse pour essayer de les... Elles sont trop fortes. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas les battre. Et puis, il y a les moustiques aussi. Ça, c'est près des marées. En gros, je crois que les problèmes, on est tous d'accord, c'est tout, en fait. Tout ce qui est possible. Quant au film ou M-Série, il faut le prendre sur le principe que ça ne se passera jamais quand vous l'avez prévu. C'est impossible. Et puis ensuite, quand vous avez tourné, que vous avez réussi, que vous êtes soit mort de froid, soit vous avez des coups de soleil, c'est l'informatique qui va vous lâcher. C'est-à-dire, au bout d'un mois, votre disque dur ne va pas répondre. Vous allez faire « Ah, c'est une blague ? » Non. Mais là, voilà. Il y a de tout comme ça. Donnez des anecdotes si vous en avez vraiment des particulières. Parce que, comme je pense, ça m'intéresse. Les comédiens qui viennent, pas... Les comédiens qui annulent une heure avant le tournage. Non, mais ça, c'est ma question d'après. Les problèmes humains. Parce que je pense que dans les web-séries, on peut vraiment... avoir deux problèmes. La technique, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que... Etc. Etc. Et les problèmes humains, vu qu'on ne paye pas les gens. Tu sais, nous, au début, on a eu les deux en même temps. Et je pense que... C'est-à-dire que le cadreur n'est pas... Peut-être Guillaume, tu as eu le même problème, en fait. Non, nous, si tu veux, quand on a tourné l'épisode fin de Zoom Brain, on a passé 72 heures à tourner. Maintenant, on était super contents et en même temps super stressés. On se disputait tous, limite, à se battre. Et quand on a fait... Cette personne est la responsable de com' des souverains, je pense que... Merci, merci. Là, là, c'est foutu. Voilà le problème humain. Et donc, quand on a regardé le pré-montage, on s'est dit... C'est de la merde. Parce qu'en fait, les zombies n'étaient pas crédibles, parce qu'ils étaient super bien maquillés. C'était crédible, mais ils parlaient comme... Comme toi, comme moi. Donc c'était du... Voilà. Donc on s'est retrouvés avec trois épisodes. On a tourné pendant 72 heures. Et il a fallu faire une réunion de crise où on annonce à toute l'équipe que ce qu'on a tourné... Et bien, c'était de la merde. Donc du coup, on s'est pas démoralisés. On s'est dit, bon, on reprend une nouvelle lettre de tournage. On reprend tout à zéro. On a dit à nos acteurs zombies, bon, maintenant, il va falloir en parler comme des débiles. Et finalement, ça marche un petit peu mieux. Donc je disais Guillaume, parce que je sais que toi, t'as dû retourner aussi ta première saison de A Nos Aries. Pas la première saison, mais trois. Ouais, on a retourné deux épisodes. Dans le premier qui était chaotique. Cette personne est la seconde à ta choupe presse. Ah, ça, c'est A Nos Aries. C'est chez nous, ça. C'est chez nous. C'est chez nous. Il ne veut surtout pas faire comme ça, c'est très important. Il ne veut pas laisser l'enfer. J'étais au même restaurant que vous hier soir et j'ai dit comment elle rie. Voilà, c'était elle. C'était elle. C'est bien. On en a été aux problèmes techniques, par exemple les gens qui rient et qu'on en va pas s'en aller. C'est ça, voilà. Nous, vu qu'on a dû rire, on a retourné notre épisode 1, on a retourné l'épisode 4 aussi, parce que quand on a voulu tourner dans un lieu, en fait, il y avait des loupards qui ont pris... Des loupards ! Des loupards ! Oui, et ils tournaient dans la chatée 80, ça, c'est bien. Mais c'est exactement ça. Il y avait des garçons, il y avait quand même... Mais enfin, je sais que vous faites ! C'est ça, c'est ça. Donc, il y avait des loupards, et Christophe Robin, notre bon Christophe Robin, qui joue Fred dans la série, regardez comme ça avant le tournage, parce qu'on a des filles dans nos horreaux qui sont, on va dire, simplement vêtues. C'est pas du teasing, mais voilà, c'est leur costume. C'est un positif, c'est leur costume. Mais du coup, Christophe dit, ça craint, on va peut-être les voir. Et Christophe, je me permets de le lever, Christophe, quand il marche, il va se... Il va se cacher derrière le mur, comme ça. Il le fait trois fois. Ce qui fait que les mecs l'ont pris pour un flic, on a pas pu lui passer la gueule. Donc du coup, on a dû changer de rue, et on est en a tourné dans une impasse, c'était horrible, on a fait chier tous les voisins qui voulaient plus qu'on parle. Donc du coup, l'épisode entier, c'était une horreur. Donc du coup, on l'a retourné. D'accord. Et les Loubardes n'étaient pas là la deuxième fois. Le beau Loubard, on sait si... Vous avez eu des problèmes, vous aussi ? Ben nous, c'est les problèmes techniques qui engendrent les problèmes humains. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à un moment, à un endroit pour tourner, on savait qu'on ne pourrait pas revenir, donc il fallait que toutes les prises soient impeccables. Et avant qu'on y aille, Ben m'a dit, il faut que ce soit impeccable, il faut que ce soit impeccable, en méga pression. Alors moi, quand je suis sous pression, je suis infernal. Et ça n'a pas loupé. Il a mal placé la caméra, j'étais là. Non mais là, on va avoir un problème de regard. Et j'étais là, on va avoir un problème de regard. On va avoir un problème de regard. Mais non, mais non, le montage, ça passe. On va avoir un problème. Non, non. Et là, pétage de câble. Deux heures de perdue. Il fallait me calmer. J'ai tout retourné. Et il y avait un problème de regard. Effectivement, il y avait un problème de regard. On a donné la réponse. Il y a aussi des problèmes humains qui ont genre des problèmes techniques. Genre... C'est ça, avec tout ce que j'ai dit. J'ai le genre de réalisateur qui arrive, qui est aussi scénariste, et qui fait, bon allez, c'est parti, vous avez tous su vos scripts ? Non, on n'a pas reçu. Ah, ne vous inquiétez pas, je l'ai. Pas. Et là, pas de souci, je me souviens du script. Pas du tout, en fait, parce que je suis à 4 heures du matin. Et du coup, voilà, improviser, en faisant croire... Tu m'as inventé l'épisode ? Voilà, inventer l'épisode. C'était l'épisode 4 de la saison 3 de Noob, qui est purement inventé. Voilà. C'est par exemple. Sinon, nous, on a un premier son qui a disparu. Alors au début, la veille, il était là, tout se passait bien. Il a même rigolé avec nous, on a bien commencé à demain et tout. Ouais, il n'y a pas de souci. Et puis le lendemain, il ne se pointe pas. Et le seul lendemain, il ne se pointe pas. Donc on l'appelle, répondeur, boîte saturée. Merde, il a dû avoir un accident. Romain, l'acteur, il était limite en train de stresser. On a appelé ses parents et tout. En fait, le gars, il était bien vivant, il va bien. Il a juste disparu. Il n'y avait pas. Du coup, il n'y avait plus. Et du coup, on n'avait plus le son. Donc on a tout redoublé. On a tout pas mal, mais c'est plus la post-prod, en fait. On avait le réalisateur qui était à Paris, le mixeur son et le mec d'FX qui était à Lyon, le monteur qui était à Toulouse, le mec qui changeait de la musique qui était à Toulouse, mais qui était en prépa, donc on ne voyait jamais. Et on bossait plus sur un FTP. Enfin, ça a été hyper chaotique. On a dû faire une quinzaine d'exports du film. Le dernier, on l'a fini 5 minutes avant de le présenter au TGS de décembre. C'était assez hardcore, la post-prod. Oui, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont motivés, mais ils n'habitent pas forcément dans la même ville. C'est ça. Et pour les problèmes humains, parce que moi, nerds, on n'était pas beaucoup. On était 4, mais en une saison, il y a déjà eu des problèmes d'ego. 15 épisodes. Ça devient chaud aussi. Quand on ne paye pas les gens... Après 15 épisodes, donc, et après 4 saisons, ça donne quoi ? Après 4 saisons, il y a des gens avec qui tu ne travailles plus. Ah ouais, carrément. Voilà. Non, mais il y a des problèmes humains aussi là-dessus, parce qu'on parle de faire des web-séries, mais on est vu sur Internet. Le réa, forcément, ce n'est pas celui qui est le plus mis en avant. Ça dépend. Mais voilà, c'est des comédiens. Ça pose aussi des problèmes. Des problèmes humains. Enfin, je ne sais pas. C'est très difficile. Vous allez sûrement en parler, parce que vos séries sont encore en activité. Donc, vous ne pouvez pas revenir dessus. Mais ce n'est pas facile. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas comment expliquer le truc, mais... C'est bien, pourquoi ? Gérer les égos de tout le monde, ça devient aussi un problème au quotidien pour le réa, clairement. Parce que chaque personne n'a pas les mêmes attentes. Pas forcément même un égo, genre, moi, je suis une star. Mais juste, il y en a un qui prend ça vraiment à la rigolade, parce que pour lui, c'est juste venir s'éclater le week-end. Donc, il arrive avec 5 heures de retard, parce que, bon, il y a sa tante qui est venue manger. T'as le mec qui dit, moi, je n'ai pas de pain au chocolat dans ma loge. Mais je n'ai pas de loge, en plus. Ça sent le vécu, ça. Pas la tante, il n'est pas en chocolat, mais oui, oui, forcément. Mais chocolatine ! Sans le chocolat ! Oui, chocolatine, Toulouse, mes couilles, et je vous mets une poche avec le chocolat. Vous allez sur Wikipédia, vous verrez que ce n'est pas en chocolat. Par rapport à ce que tu disais, par rapport au problème d'égo des gens, je pense que le souci qu'on a, vu que, comme tu l'as dit, la web-série, c'est assez à la mode, il y a beaucoup de gens qui tournent autour des groupes pour les intégrer. Moi, j'en ai eu une, et là, je vais regarder mon groupe, qui est sur la droite, ils savent très bien de qui je vais parler maintenant. Une personne qui avait non seulement un égo surdimensionnel, mais aussi, je pense, un problème au niveau de sa sexualité. Et effectivement, quand tu embauches pas n'importe qui, mais des personnes que tu ne connais pas spécialement dans ton équipe et que tu l'amènes, par exemple, sur un salon, et qu'en fait, cette personne est une véritable nymphomane et qu'elle va aller draguer du plus petit fan à toi, mais draguer du plus petit fan à toi. Non, mais, il peut apporter la notoriété de la personne, elle ne se laisse pas abattre par ça. Le problème dans ces situations-là, c'est que cette personne est directement liée à l'image de ton groupe, donc ensuite, tu as tous les bénévoles du salon et tous les guests qui viennent te voir pour te dire « Excuse-moi, tu n'as pas le numéro de téléphone de cette personne-là ? » Elle me rentre dedans depuis tout le week-end, et donc effectivement, je pense que le véritable phénomène qu'on vit, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui voudraient intégrer le groupe, mais qui sont peut-être nocifs pour l'image du groupe, et nous, on en a eu une gratinée, elle s'appelle Agathe, et je te passe le bonjour. Comment le nom de ça ? Il me dit qu'elle était jolie en plus, je tiens à préciser. Vous êtes égoïstique de l'avoir dit. On l'a envoyé à Arteon, on l'a envoyé à John, qui était très intéressé, Arteon de la série Nul, mais je crois qu'il est déjà en couple. Eux, ils préfèrent au bagage d'alors. Très bien, on va peut-être passer à autre chose, oui ? Nous aussi, on a eu une personne, non, il n'était pas un infoman, mais plus de nouvelles pendant plus d'une semaine. On l'a relancé, on l'a relancé, plus de nouvelles. On avait tourné le cinquième épisode, c'était cool, et du coup, à la fin de l'épisode, non. Je vous ai dévoilé le cinquième épisode, non. Oui, ça, ça arrive aussi, dans les web-séries de tuer des gens. Quand ils viennent plus, on les tue, forcément. Je me permets de... Je pense qu'on... On est tous, chez nous, mais chez tout le monde, avant tout, une grosse bande d'amis. Et on fait ça par passion et par envie. On fait ça parce qu'on a envie d'être ensemble. Comme me disait ma voisine tout à l'heure, au lieu de se retrouver le week-end pour jouer au foot, on fait nos séries. Et c'est vrai, même s'il y a des problèmes humains, même s'il y a des engueulades, des soucis. Ceux qui restent souvent, c'est ceux qui étaient là au départ, et qui sont vos vrais amis. Donc, c'était l'instant émotion. Merci. En réconcure, c'est là où tu peux trouver les premières d'amitié, c'est bien dans ce genre de... C'est ça. Et il y a des gens qui viennent qu'on ne connaissait pas d'avant et qui finissent par intégrer le groupe. Et c'est ça le plus magnifique, en fait. Parce qu'on parle des gens qui se sont barrés, des gens qui nous ont emmerdés pour parler poliment. Il y en a eu, il y en aura tout le temps, il y en aura toujours, il y en aura encore. Mais finalement, ce qui compte, c'est ceux qui restent. Et voilà. Oh, ça c'est beau ça. Merci beaucoup. On finit là-dessus, c'est trop beau. On a eu un problème aussi qui, je pense, on n'est pas les seuls à l'avoir eu, c'est un problème de différence de conception de ce qu'on allait faire. C'est-à-dire que, par exemple... Vous avez pas mal ? Non. Mais en fait, moi j'étais dans une optique de faire quelque chose de le plus pro possible et le plus soigné possible en y mettant vraiment toute l'énergie et les moyens qu'on voulait. Et le réalisateur, lui, était plus dans une optique de faire un film entrepote le week-end. Il n'y a pas une meilleure conception. Les deux sont très bien. Mais du coup, quand les deux se télescopent, ça devient très vite compliqué. Et on se retrouve aussi entre un truc très... Un entre-deux qui ne se trouve pas forcément. Oui, voilà. Et ça, je pense, c'est un problème qu'on n'est pas les seuls à avoir eu. Et ça, c'est un truc assez... Il faut vraiment être carré sur ce qu'on veut au départ pour pouvoir avancer sereinement derrière. Et puis, ce qui n'est pas facile quand on commence un truc où on ne sait pas où on va. Ce n'est pas plus simple. Oui ? Oui, en fait, il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui peut pour vous paraître assez... un signe différent, c'est qu'en fait, nous, on est une série qui a quand même beaucoup de personnages. Bien sûr, on ne peut pas rémunérer nos comédiens. et quand il faut gérer les plannings de tout le monde parce qu'on a trois comédiennes qui sont enceintes ou qui viennent... 25 comédiens... Trois comédiens enceintes ? Comment vous croyez ? Ah oui, qui veut passer un casting ? Non, trois comédiennes qui ont été enceintes... Vous avez des comédiennes, je me rassure. Trois comédiens qui ont été enceintes pendant le tournage, donc il faut gérer le planning. Ceux qui travaillent à côté quand il faut faire ramener donc au moins... Beaucoup d'amour chez les souverains. Au moins une quinzaine de personnes sur un jour... ramener une quinzaine de personnes un jour précis pour concorder les plannings. C'est juste une horreur. Je remercie notre assistante Réa Lucie qui se casse la tête littéralement pour... Alors... J'avais une petite question mais là on va peut-être aller vite tout le monde ne va pas forcément répondre mais à votre avis pourquoi les webséries sont à la mode aujourd'hui ? On en a un peu parlé déjà c'est parce que c'est le système de diffusion on est d'accord qui permet de raconter une longue histoire et en même temps de faire venir les gens plus facilement. C'est ça ? Je pense qu'il y a un changement d'habitude des gens c'est-à-dire que nous, bien maintenant quand on rentrait de l'école je pense qu'on regarde des clubs de routé on regarde des trucs comme ça à la télé aujourd'hui le gamin il va regarder Bob Lennin Grenier il va regarder sur internet il va regarder aussi des webséries il va regarder des sketchs et compagnie et il va faire son propre programme à la carte et il y a aussi un autre truc selon moi c'est que nous tous on a grandi avec je ne sais pas peut-être les comics des mangas les jeux vidéo etc et on ne trouve pas notre compte à la télévision et du coup c'est nous qui nous prenons en main et qui créons du contenu pour notre génération et du coup les jeunes qui ne se reconnaissent plus à la télévision se disent je me reconnais là-dedans donc je vais plutôt vers là alors les webséries ça se trouve peut-être d'un manque de logistique de moyens donc on n'a pas encore les moyens de mettre en image les idées qu'on a mais petit à petit en structure on s'améliore et effectivement on voit les statistiques les communautés augmentent et je pense que c'est ce changement d'habitude là je pense aussi on est tous d'accord il y a une idée qu'on se dit ah c'est génial qu'il y ait un film qui parle de ça qui soit qui serait génial de voir ça dans un film et puis au moment on se dit non mais personne ne le fera enfin quoi on fasse oui bien sûr c'est une possibilité d'utiliser des thèmes qui ne sont pas utilisés justement par la télévision ou le cinéma français parce qu'ils trouvent que c'est trop il y a des associations il y a des etc et il n'y a pas ça oui mais en télé on va dire oh mais c'est pour un public de niche et ils ne comprennent pas qu'internet c'est une putain de grosse niche pour en citer un grand personnage monsieur Illidan de World of Warcraft la télévision ils ne sont pas prêts et puis de toute façon à chaque fois qu'on vient voir quelqu'un qu'on aime au niveau web série tout ça dès qu'on a une petite idée qui germe qu'on essaie de leur en parler parce que ça reste quand même des exemples on est vachement encouragé par déjà les gens qui sont dans la web série qui ont fait leur milieu on est énormément encouragé à faire un petit peu notre projet et du coup pour ça aussi peut-être qu'il y en a de plus en plus vu qu'on se sent épaulé et on se sent soutenu on se sent comme une communauté en fait oui et puis le public est là aussi donc ça veut dire qu'il y a une raison pour le faire si il n'est pas public il faudrait mieux arrêter forcément justement oui alors juste pour terminer avec cet aspect là je pense que toi qui fais de la BD peut-être que tu penses la même chose mais c'est comme le fait que la BD qui fonctionne le plus c'est la BD avec le dessin simpliste parce que tout le monde peut s'identifier au héros puisque c'est un dessin qui ne caractérise pas un visage en particulier je pense que ce qu'il y a avec la web série aujourd'hui c'est que ça peut être n'importe qui quand on regarde ça peut être le meilleur pote ça peut être le voisin ça peut être donc on peut se dire finalement c'est accessible et on s'identifie beaucoup plus facilement et on devient beaucoup plus vite fan je pense d'une web série les conventions en sont la preuve donc je pense que c'est un aspect aussi qui fait que la web série marche aujourd'hui et qui amène un peu des dérives parce que je sais que nous avec NERS on était parmi les premiers à faire des web séries et c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui se disaient mais c'est super facile en fait et on a reçu mais des pilotes de merde des trucs des scénarios entièrement de NERS des cris des épisodes complets que les gens nous envoyaient allez-y machin ça des trucs et c'est vrai que en fait le problème des fois même la web série souffre de ce côté trop accessible je pense parce que les gens peuvent se dire ah putain c'est pas super bien filmé c'est pas super bien joué on peut le faire non il y a quand même des degrés et le truc le plus grand truc c'est vraiment il faut vraiment te mettre à fond dedans il y a des gens qui sont pas prêts à se mettre à fond dedans ils vont faire ça un jour par mois et tu fais pas une web série un jour par mois tu vis la web série tu la bouffes t'en dores pas voilà et tu t'engueules avec des gens alors la vraie question on peut prendre un peu plus de temps là dessus s'il vous plaît pourquoi les web séries on les voit pas en télé à part No Life qu'à ZTV et maintenant France 4 qui a lancé un truc d'ailleurs j'aimerais qu'on en parle est-ce que vous trouvez que le système de France 4 tient la route ou pas allez-y feu là c'est le gros là c'est le gros du débat pourquoi vous n'êtes pas à la télé le problème c'est ce qu'on disait c'est que je pense que le public de télévision enfin ceux qui regardent la télévision ce ne sont plus les jeunes je pense ou alors ils vont se diriger vers des chaînes un peu bizarres non je peux la chaîne musicale non mais je pense que la ménagère de moins de 50 ans n'est pas prêt à voir un film de science-fiction une série de science-fiction je ne suis pas tout à fait d'accord je pense vraiment que là dessus le problème ça vient plus des gens qui programment qui se disent le public il est trop con pour comprendre c'est plus compliqué après pour vendre du dentifrice si tu ne leur mets pas un truc honnêtement la série V a été diffusée il y a très longtemps sur TF1 je crois et M6 c'est une rediffusion mes amis TF1 d'abord samedi après et après c'est M6 le soir je ne suis pas si vieux je suis vieux mais il faut savoir que V c'est un gros succès le problème je pense vraiment qu'ayant vu quelques producteurs de télé ils prennent vraiment le public pour décrire c'est ça c'est les choix qu'ils font qui engendrent l'image derrière s'ils proposaient autre chose les gens voudraient voir autre chose tout à fait c'est ça je pense qu'ils n'ont pas envie de prendre de risque tout simplement ils ont quelque chose qui marche ils se contenteront de ce qui marche et de ce qu'ils savent enfin ils savent que ça va marcher donc voilà ils épuiseront le processus c'est ça ils vont aller jusqu'au bout jusqu'à la corde jusqu'à vous donner des trucs ils prendront la retraite avec leur conviction mais je pense que c'est ça ils bloqueront le passage jusqu'à ce qu'ils s'en aillent mais je pense qu'ils s'en iront je veux dire qu'on va voir les retraités du loft bonjour mais non mais les anges de la terre c'est bien le genre de gêne dont je parlais c'est ça Nabila jusqu'à 60 ans vous allez la voir c'est la nouvelle Love Amour mais alors il n'a même pas le téléphone holographique attention tu l'as piqué il s'est déposé fais attention ah oui c'est vrai fais attention mais c'est vrai que c'est vrai on a plusieurs choses c'est à dire que effectivement il y a des web séries qui restent que sur internet bon ça c'est une chose je ne sais pas si on peut considérer le NoLive comme une chaîne de télé dans le sens où ils ne veulent pas être une chaîne de télé c'est vraiment quelque chose c'est une approche qui est particulière pour moi c'est une extension d'une aide c'est une extension de notre génération c'est une vraie communauté c'est une vraie communauté et par contre il y a d'autres exemples je citais tout à l'heure alors là vraiment sans considération du contenu les geeks j'ai découvert sur internet je me suis dit une nouvelle série les geeks je connaissais un peu la bande dessinée ok je regarde je vois un premier épisode et puis ensuite quand c'est arrivé sur l'énergie 12 ça a totalement disparu du net et je n'ai plus jamais vu un épisode pourtant je vais vraiment bien voir comment commencer la suite et peut-être que je n'ai pas assez bien cherché mais je ne pense pas que le public a à chercher des épisodes c'est-à-dire que ce soit vous existez vous êtes accessible et très facilement quelqu'un vous trouve et là en arrivant à la télévision bon je n'ai pas l'énergie 12 donc du coup les geeks ont disparu mais les geeks c'est un peu spécial ça a été produit par Samsung c'était pour faire de la pub sur internet parce que les webséries ont été rachetées par la pub aussi oui ça commence et ça on ne comprend rien et en plus ils ne sont pas venus chercher des gens qui font de la websérie ils sont venus chercher des gens qui font de la télé pour leur dire faire des webséries pour après les mettre en télé c'est absurde ça peut être le piège il y a de l'acidomie dans l'air aussi on est en France ouais mais pourquoi c'est pas celui qui travaille qui sera récompensé sinon on galèrerait pas autant et il n'y aurait pas une conférence justement pour montrer les galères et en même temps le plaisir qu'on a à faire ça et à la fin de la conférence c'était parce qu'on fait une quête peut-être que j'ai aussi orienté la conférence avec mon approche que j'ai eu avec Nerd peut-être que je vois tout noir mais je fais une thérapie je pense qu'on est tous dehors quand vous étiez sur internet vous étiez partout mais quand vous êtes allé sur le portail Ankama est-ce que ça ne vous a pas fait un peu mal on a perdu tout le monde on a perdu tout le public mais ça c'est pas une de nos volontés non c'est même pas un problème lié à Ankama finalement le truc c'est qu'on est d'accord on n'a pas encore compris comment trouver une bonne économie à faire une websérie gagner de l'argent en tout cas pas perdre de l'argent en faisant une websérie on est d'accord vous n'avez pas la solution non on est d'accord et bien nous non plus à l'époque quand on a fait Nerd on est passé chez Ankama pour la saison 4 eux ils ont dit vu que vous avez une énorme communauté sur internet on va le mettre sur notre portail et on va faire payer l'épisode genre 0,40 centimes un truc comme ça moi je leur ai dit les gens qui vont sur internet ils ont la vie c'est gratuit pour eux sur internet et je pense qu'on va perdre les gens mais le problème c'est le mec personne ne veut te produire pendant toute ta vie et là il y a des gens qui disent on a eu 50 000 euros voilà pour faire la saison 4 ce qui parait beaucoup et ce qui n'est rien en termes d'audits sur un an de travail j'ai touché un SMIC voilà de Nerd c'est vraiment pas beaucoup voilà non c'est non mais vous n'êtes pas beaucoup sur la production on est 10 on était 11 et donc puis en plus il y a les charges enfin etc au final tout le monde a eu 1000 euros au final mais la question c'est qu'Encama au final ils voulaient pouvoir gagner de l'argent avec ça ou au moins être remboursés et au final ils ne sont pas remboursés parce que les ventes de DVD ça ne les penche pas on vend combien on vend 4000 5000 DVD des choses comme ça on peut atteindre peut-être avec des grosses webséries à du 7-8000 mais on atteint on ne fait pas du 15 000 et 7-8000 sur toute la durée de vie pas par an non pas par an et là dessus il y a un pourcentage avec le distributeur bon les DVD ce n'est pas une solution pour gagner de l'argent on le sait on sait que faire payer sur internet en tout cas en Cama maintenant ils le savent ça ne marche pas oui c'est l'erreur il ne faut pas taxer les petites gens on a déjà tous tous ces gens n'ont pas de sous c'est la pub et l'erreur que font tous les producteurs comme ça c'est qu'ils veulent continuer de taxer les gens qui nous regardent donc oui mais ça c'est parce que c'est un système télé il se dit oui c'est ça c'est le système télé c'est le système politique c'est le système voilà on va taxer les gens qui n'ont pas de thunes voilà alors continuons prenons leur leur argent alors il faut aller plus haut chercher là où il y a des sous je suis énervé je suis assez d'accord avec toi Guillaume on en a déjà parlé de ça et qu'effectivement on ne peut pas taxer les gens qui veulent regarder la web série parce que la web série ça a été démocratisé comme quelque chose de gratuit mais il y a quand même un système de VOD qui fonctionne en France qui existe en France on est le deuxième consommateur de VOD en Europe il y a les téléchargements iTunes qui fonctionne également moi je pense que ce qui manque principalement à la web série c'est un système marketing parce qu'on n'a pas de marketing sur la web série on n'a pas d'affiches dans les métros on n'a pas de pub radio mais voilà mais justement c'est un circuit à créer pour pouvoir avoir du marketing pour pouvoir avoir un retour pour pouvoir créer la web série pour pouvoir avoir du marketing et ainsi de suite la seule web série qu'on voit des pubs dans le métro c'est BNP Paribas qui la produit à des trucs comme ça à l'écologue à l'écologue à l'écoute je précise que le terme marketing a très très peur en France mais c'est pas une question de logique de marché c'est vraiment une question de se faire connaître et d'amener les gens à démarcher auprès d'un public pour l'amener à découvrir il ne faut pas le prendre dans un sens oui on va essayer de faire le plus d'argent possible non mais c'est un live quand on n'avait pas de pub les gens disaient c'est génial vous ne faites pas de pub mais non on voulait de la pub pour pouvoir et à partir du moment où la pub arrive ça y est vous êtes vendu au grand capital mais le seul moyen pour vivre aujourd'hui les seuls gens qui ont de l'argent encore aujourd'hui c'est la publicité c'est Orangina c'est Coca-Cola c'est le public McDonald c'est assez problématique dans le sens où on crée une web série on se dit comment je vais faire je vais faire un contenu gratuit mais un contenu gratuit où je vais quand même essayer d'avoir un minimum de budget donc je vais mettre Google Adsense je vais mettre la publicité sur Youtube etc. avec les filiations ok mais si on n'a pas de communauté si on n'a pas de trafic ça ne gênerait rien donc il faut fonctionner à vide suffisamment longtemps pour atteindre une communauté cette communauté il faut espérer qu'elle commence à ramener un peu d'argent sauf que on a tous des problèmes dans les web séries il y en a certaines qui se cassent la figure avant de pouvoir commencer à être un minimum rentable donc déjà tout ce qui est t-shirt c'est même pas la peine d'y penser quand on n'a pas encore suffisamment d'argent au niveau de la publicité donc c'est vraiment c'est les serpents qui se mordent la queue en ce moment il n'y a pas de starter en fait nous on a eu la chance d'avoir No Life qui nous a fait hop mise en avant et ensuite les gens sont appropriés à la série mais voilà c'est super compliqué justement aujourd'hui quand on est sur internet c'est le jungle le box office des web séries qui prend en compte Watt, Daily Washington et Youtube il affiche les 150 premiers je crois il a été réduit à 50 ah ouais parce que ça c'est la partie émergée de l'iceberg il y a beaucoup plus de web séries donc c'est une jungle et c'est ultra compliqué aujourd'hui si jamais je devais tout effacer et recommencer à faire une web séries je ne sais pas forcément comment je m'y prendrais pour me dire enfin c'est vraiment c'est tout un tas de facteurs l'alchimie ça peut être le concept nous on a eu la chance de le même RPG c'est vrai qu'il n'y a pas encore de séries live sur le MMO donc c'est pas encore etc oui pas encore et donc voilà c'est ça qui était bien on a eu cette chance là mais c'est ultra compliqué aujourd'hui il faut vraiment savoir que quand on fait une web séries si on n'est pas animé par la passion il y a de fortes chances qu'on se casse la gueule très vite par contre j'ai regardé l'horaire et alors là on est chaud alors si on veut que les gens puissent poser un peu des questions il faut qu'on aille un peu plus vite donc ouais tu peux peut-être conclure là-dessus je pense qu'on n'a vraiment pas tout dit mais c'est tellement complexe c'est tellement complexe je vais essayer de conclure du coup déjà il faut savoir qu'internet c'est pas un média c'est une multitude de médias c'est des réseaux sociaux c'est des plateformes de diffusion c'est des plateformes vidéo c'est des sites internet c'est des sites de vente en ligne il y a énormément de choses et je pense que la web série c'est un genre qui est relativement nouveau et qui cherche qui est sur plusieurs choses dans le spectre médiatique il y en a qui sont en télé il y en a qui sont sur internet il y en a qui sont dans des salons et je pense que c'est un genre qui cherche sa place et qui cherche son propre moyen de diffusion et le jour où on va le trouver je pense que je suis sûr qu'on va finir par le trouver trouver vraiment la manière dont la web série peut se diffuser et être dans les domaines de la présidence tu ne crois pas qu'en fait les web séries qui vont marcher à un moment tu as l'auréat ou la personne qui fait que qui va se barrer et faire un truc en télé c'est pas le scénario le but c'est pas ça le but c'est quand tu crées une équipe avec qui tu vis énormément de choses pendant plusieurs années le but oui mais est-ce que ça se passe comme ça ? ce que je peux dire c'est qu'en interne à chaque fois que j'ai été approché souvent l'argument c'était sois plus égoïste arrête de mettre ton équipe dans la balance parce que je ne peux pas négocier avec toute ton équipe c'est soit toi tu viens je te propose des contrats où tu vas faire des films des ok des machins mais arrête de me ramener tes copains qui ne sont même pas pros en plus parce que moi ce sont des personnes qui n'ont pas vocation à être acteur en plus donc on est nul on l'assume mais le truc c'est que voilà c'est vrai qu'effectivement il y a des pressions pour que ça soit voilà viens tu feras pendant 6 mois tes websites avec tes potes mais fais autre chose aussi et par contre quand tu fais autre chose fais le tout seul parce que voilà arrête de dire enfin c'est ce qu'on me dit c'est pas moi qui te le dis on me dit arrête de tout le temps ramer tes potes je ne peux pas négocier avec tous tes potes tu ne peux pas un producteur s'il met 100 000 euros et qu'il y a un acteur qui fait euh oui là-bas c'est pas possible le mec il dit tu m'en mets 100 000 euros lui il dégage parce qu'il ne sait pas jouer moi je fais oui mais c'est mon pote et voilà c'est très compliqué pour nous en tout cas qui n'avons pas vocation à finir à la télé ou un truc comme ça c'est ultra compliqué donc il y a des vraies pressions pour que certaines personnes quittent le groupe dans le sens où voilà fais carrière si tu veux faire carrière tu peux mais voilà ça sera tout seul donc ça existe un petit peu de Thomas Fava dans Rien et les garçons ouais merci merci pour Rien et les garçons super c'est vous c'est le producteur envers eux qui donne de la drogue à Hélène pour qu'elle chante bref bon là pour revenir mais rapidement qu'est-ce qui est essentiel pour réussir une web série à votre avis sur quoi il faut axer le cul la passion avoir la foi la foi la passion la passion être capable de très peu dormir très peu dormir et être super super motivé c'est ça qui fait marcher la web série et j'ajouterais la communication dans l'équipe beaucoup parlé pour éviter que les problèmes qu'est-ce qu'elle allait dire très bien comment oui on en a parlé ma question c'était comment gagner de l'argent est-ce qu'il faut faire le deuil de l'argent je pense qu'on peut dire qu'on peut dire le deuil de l'argent aujourd'hui oui mais ce qui est passionnant c'est que demain on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et les choses semblent se structurer parce qu'on est là on va bosser on va s'y aller on va s'y aller depuis septembre youtube a lancé des chaînes youtube on est d'accord que youtube a pris l'univers du net de la vidéo quasiment ils sont partout ils ont mis énormément d'argent ils ont mis je crois 200 000 euros 200 000 euros sur des chaînes youtube pour lancer des chaînes etc machin ils en ont lancé 8 en france on n'en connait plus parce que tous les autres je ne sais pas c'est des voleurs qui sont partis avec la thune bref j'ai le droit de dire ça je ne sais pas mais la pub je pense via youtube ou les autres watts ou vidéos enfin vimeo il y a moins de pub je crois il n'y a pas de pub du tout mais on pense que ça c'est une bonne piste je pense la pub devant les vidéos c'est un bon compromis c'est un bon compromis gratuit les gens ils ont à 30 secondes à passer où on se dit on foue de la pub l'oréal mais au moins après j'ai mon livre c'est gratuit nous on y trouve un peu notre compte je pense après il ne faut pas que la pub s'immisce jusque dans la série ça revient à ce que des exondeurs c'est à dire que certes la pub elle est là mais si jamais on n'a pas cette structure marketing qui fait qu'il y a du trafic la pub ça ne sert à rien sans personne qui passe sur ta vidéo ça te fait 50 centimes c'est marrant même pas c'est vrai même pas vite fait c'est vrai ça fait que dalle c'est vrai effectivement il faut énormément de vues Norman s'en sort mais il est dans le million si on dépasse le million on peut gagner sa vie sur le contenu tous les jours à la Bob Lennon en moyenne je ne sais pas si j'ai le droit de la dévoiler mais en moyenne pour que le public se rende compte c'est 0,001 centime la vue à partir d'un certain nombre de vues en plus donc si tu ne le dépasse pas tu ne touches pas tu ne touches rien quand tu as toute une équipe à défrayer tu ne t'en sens pas tu ne payes pas les gens c'est pour ça que tu fais une web série et pas une série et alors je ne peux même donner les chiffres moi parce que je m'en fous dans le sens où nous pour Youtube c'est à dire que nous les périodes où on sort des épisodes tout cumulé on fait un million de vues par mois et parce qu'on a 223 vidéos aussi qui travaillent qui tournent tout le temps et ça fait 900$ à peu près donc ce qui veut dire 850€ tout comme ça 850€ et tu as combien de comédiens ? 30 voilà par mois il faut renouveler le matos etc tu veux leur payer un McDo quand même ? c'est eux qui me le payent parce que je me plains beaucoup c'est ça on paye un presto chacun et c'est fini pour terminer avec vous c'est quoi l'avenir de la web série ? rapide je ne sais pas vous imaginez quoi ? vous avez envie ? de quoi ? avant que les gens posent des questions ? très brièvement je dirais qu'il va y avoir deux axes il y a ceux qui vont rester sur internet et qui vont se structurer c'est ce qu'on essaie de faire c'est à dire qu'on a créé une boîte on essaie de pas aller à la télé voilà on met sur internet on essaie de rester autonome et on ne veut surtout pas se laisser embriader dans certaines contraintes liées à la télévision rentrer dans des cases etc j'essaye d'échapper à ça et il y a ceux qui vont se diriger vers la télévision mais avec cette culture web série comme François Descracs par exemple comme toi je pense un petit peu même si c'est pas dans la web série mais c'est du sketch etc mais c'est cette culture tu vois avec les nerfs et compagnie et voilà je pense qu'il y a deux axes principaux il va y avoir toute une génération qui va finir à la télé au cinéma et puis il y a une génération qui va rester sur le net eux je ne sais pas du tout ce qui va venir moi souvent je dis ça dure le temps que ça dure je vais la rentrer avec mes copains honnêtement je pense que l'avenir de la télé c'est internet et je pense que la télé commence à s'en rendre compte donc peut-être que rester sur internet c'est attendre que la télé arrive sur internet oui mais en fait la télé prend possession d'internet de plus en plus et si jamais ils prennent l'internet avec leur mentalité ça risque d'être chaud on vit tous ça je crois que en fait il y a aussi la troisième point celle du pays des bisounours c'est d'essayer en s'entraidant de créer en fait un circuit parallèle de diffusion où on va un circuit indépendant où on va peut-être réussir c'est sûrement pas nous mais les futurs réussir à émerger à avoir vraiment une vraie communauté qui va regarder peut-être un circuit qui va peut-être rapporter de l'argent et qui sera justement qui sera sur le web qui sera ça c'est possible pour une ou deux web séries après pour toutes c'est pas là en fait nous on a eu cette chance avec Nerds et à nous qui ont une grosse communauté etc machin mais toutes les web séries ne peuvent pas vivre là dessus c'est pas possible je pense mais en fait c'est vraiment une rêverie mais essayer de créer quelque chose qui s'apparente peut-être au cinéma indépendant américain en fait voilà un circuit annexe qui est complètement en marge par exemple d'Hollywood mais qui arrive quand même tout le monde n'en vit pas mais il y a quand même des beaux films indépendants qui arrivent à sortir une sorte de boîte de prod de web séries quelque chose comme ça ouais voilà mais après justement ça serait peut-être aussi émerger de la web séries et aller plus vers le cinéma indépendant voilà ramener quelque chose de bien dans le cinéma français vous avez encore des choses à dire ou alors on peut passer aux questions du public non ? questions du public très bien je peux vous voler un micro hop j'allais y aller mais vas-y trois questions intelligentes ou huit questions c'est le temps monsieur oui bonjour bonjour à tous je vais directement le dire je vais me faire des ennemis vous vous en chiez votre série des vues etc qu'est-ce que vous pensez des youtubeurs des mecs qui jouent à Call of a Battlefield qui sont des milliers d'euros c'est des 12 ans je pense ouais enfin je veux dire ils sont montés dans un train en marche qui est destiné à partir super loin avec un succès assez important je sais pas si la durée de vie je pense c'est une génération oui pour un qui réussit vraiment à faire ça il y en a 40 qui font la même chose qui font la même chose et qui font 10 vues donc c'est quand même proportionnellement le succès est pas aussi c'est important mais c'est pas ça a pas la même volonté artistique ça arrange les éditeurs parce que ça fait de la pub ça arrange les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des jeux vidéo parce que je sais pas moi je me souviens dans nos cours de récré quand il y avait un nouveau Final Fantasy qui sort parce que moi je suis très RPG on en discutait des heures et des heures et s'il y a un mec qui a moins d'argent que les autres et qui a pas le jeu moi à l'époque certains étaient bien contents de se dire voilà moi j'ai vu le truc donc je peux parler avec mes copains du truc sans me faire spoiler comme un porc et du coup c'est vrai que ça a un côté un petit peu social un peu sympa après au moins j'ai pas de soucis avec ça je pense que parmi les mecs que tu vois jouer sur Youtube t'as les futurs Marcus de Demain qui présenteront justement des émissions de jeux vidéo à la télévision peut-être parce que toi tu es plus orienté vers ça mais je peux te dire qu'il y a presque tous les jeux qui sont orientés là dessus après il y en a qui font le vrai vrai travail de composition je pense à Ogaming TV par exemple qui proposent quelque chose de très très complet et qui sont un peu dans le même cas que nous dans la diffusion derrière peut-être pas sur l'air de truc mais après sur le reste on est d'accord à toute façon il y en a toujours qu'ils vont sortir du lot de toute façon il y a toujours 2-3 personnes qui ont du talent pour 225 qui font un peu de la merde c'est la vie quoi c'est le but c'est de partager ils partagent leur truc après on prend on prend pas enfin je veux dire personne n'oblige à regarder mais si ça marche pour eux tant mieux c'est bien ils sont d'accord avec moi excuse-moi David mais juste enfin tous pour ceux qui ont des grands frères adorez regarder nos grands frères jouer des heures soit des jeux qui font peur parce qu'on n'avait pas nous-mêmes pas le cran de le faire moi je sais que je regarde mon colloque qui se planque là-bas derrière jouer à Dead Space de temps en temps j'aime bien regarder les gens jouer aux jeux oui mais c'est la vraie question c'est la vraie question c'est vous fait pas chier qu'ils gagnent plus de thunes que vous en faisant moins de boulot que vous on a choisi de faire de la websérie on a choisi de faire de la websérie ça veut dire qu'on peut pas être un média on a choisi non mais il y a un gros problème sur Youtube c'est qu'effectivement c'est tout il n'y a pas de contrôle sur ces diffuseurs-là c'est-à-dire que t'as les créateurs qui vont rien gagner avec la pub et t'as ceux qui vont diffuser de la vidéo de chat et qui vont énormément gagner c'est pas logique c'est pas logique de rémunérer ces personnes-là on pourrait faire des vidéos avec notre chat je crois que c'est un choix de notre part on a choisi de faire ça par passion c'est pas logique mais en même temps c'est l'économie réelle d'un format d'aujourd'hui on est obligé de faire avec moi j'ai une vision américaine c'est déjà que le mec il gagne beaucoup d'argent sans se fatiguer ben chapeau je suis content pour lui parce que c'est le public qui tranche dans tous les cas donc le public a toujours raison donc franchement moi je préfère bosser pendant 100 heures sur un épisode s'il fait moins de plus qu'un mec qui a son chat qui louche ben voilà bien joué mec c'est toi qui as raison il lève beaucoup de chance d'avoir un chat qui louche on serait vraiment énervé par rapport à ça si on faisait ça pour faire des sous on fait pas des web services pour faire des sous ça c'est clair c'est plutôt l'imperte dans mon cas en particulier je perds plutôt des sous à les faire mais c'est pas pour ça qu'on les fait donc du coup très bien s'ils gagnent des sous tant mieux et puis nous c'est pas l'objectif nous l'objectif c'est de raconter des histoires et de créer des choses c'est pas ça c'est l'objectif c'est quand même pas ce qu'après après c'est derrière tu peux quand même arriver à faire ça sans perdre des sous déjà c'est extraordinaire mais c'est vrai que je pense que le jour où parmi nous il y en a certains qui arriveront à gagner leur vie et à créer un modèle économique ensuite tout va s'emboîter vraiment enfin je sais pas par exemple on va parler pour la bande dessinée nous Naël Buck ils font des scores monumentaux et moi ça me motive et du coup enfin voilà quand je suis allé à la bande dessinée ça m'a fait changer de façon à raconter les choses etc je suis très très loin d'Evan Del Buck mais c'est un moteur c'est à dire qu'un mec comme John Lang il a créé une première impulsion on parlait d'Alex Pilote il en a créé une dans un autre milieu nous on est arrivé on en crée une autre et puis ainsi de suite et dans 10 ans ben voilà peut-être qu'on a un modèle économique donc je pense vraiment que voilà ces mecs qui gagnent de l'argent comme ça effectivement je pense que t'as raison c'est éphémère ces mecs là ils vont faire un buzz peut-être le chat qui louche épisode 2 c'est nul le chat qui louche qui danse et après c'est mort voilà et nous on sera encore là et sur la durée on sert les dents mais on sera encore là pour nous pour répondre je pense que c'est pas la même motivation tout simplement bon ben ils sont de la thune ok tant pis tant mieux pour eux et nous c'est pas le message qu'on a envie de faire passer c'est pas le chat qui louche une autre question je crois qu'on a pris du temps en plus là donc on a plus beaucoup de temps du tout du tout voire deux minutes on a à peu près donc qui il y a un monsieur là-bas j'ai l'impression c'est le seul non tu vois quelqu'un d'autre ah si il y a un jeu de garçons je ne sais pas non mais il y a une perruque je ne comprends pas c'est pas une perruque pardon je vais niquer sa sexualité pardon bonjour je veux savoir si vous travaillez à côté en faisant ça ou vous faites ça à 100% il n'y a plus le temps pour bosser à côté enfin je ne sais pas pour vous mais quand tu t'investis vraiment sur une web série soit tu trouves un mi-temps et tu gagnes concrètement pas beaucoup de ta vie avec un mi-temps soit tu n'as plus le temps de bosser parce que justement tu gères toutes les casquettes le montage la réalisation la prépa etc et là ça devient dur et là on dit merci au chômage quand tu peux la voir alors moi 4 ans de nerd l'après-midi j'étais graphiste et le soir j'étais nerd voilà j'ai pas beaucoup dormi mais c'est faisable voilà c'est chiant c'est faisable moi j'arrive à en vivre mais pas de double en fait parce que la web série s'autofinance elle-même en fait c'est un budget qui est à côté mais indirectement grâce au roman et aux bandes dessinées ben voilà ça crée une communauté qui va ensuite acheter et grâce à ça oui j'en vis mais c'est vraiment l'aspect cross-média qui me permet d'en vivre et pas la web série en elle-même voilà très bien je ne sais pas oui non très bien une autre question pour finir peut-être alors une belle question pour finir ah elle est revenue très bien oui en plus un monsieur assez concerné a priori alors je dis une question un peu intelligente oui alors en fait voilà c'était pour savoir si pour beaucoup d'entre vous si vous espérez peut-être faire d'autres choses après parce que je vois qu'il y en a certains qui parlent de cinéma est-ce que vous espérez à partir de ces web séries rebondir sur autre chose un autre format peut-être est-ce que vous voulez aussi une autre question par la même occasion espérez parce qu'on a vu aussi avec les épisodes qui sont peut-être tout à l'heure on a des guettes qui sont intervenus dans des guettes ça s'appelle des guettes oh vous dites chocolatines alors c'est bien c'est moi donc je voulais savoir est-ce qu'il est peut-être utile voire important pour qu'une série puisse se développer et fonctionner que des personnes des célébrités puissent intervenir pour que tout d'un coup ça puisse décoller faire plus de vues voilà deux questions en une en tout cas pour répondre nous pour le golden show il y a eu l'épisode 1 il y a l'épisode 2 il y a eu l'épisode 3 où il y a eu Kian Kojangu bref ça n'a pas été pareil ça c'est partout même dans le cinéma c'est pour ça qu'il y a des têtes d'affiche il y a toujours cette idée de tête d'affiche pour pouvoir monter un projet pour pouvoir valoriser un projet quelque part c'est important je pense après nous je sais que Kian il est venu parce qu'il savait que ça allait nous aider je sais qu'il est venu dans l'idée de faire que le golden show devienne plus connu et ça a fonctionné mais les gens à la télé ne sont pas tous gentils comme ça après je ne sais pas c'est une bonne question ce que tu dis c'est une solution qu'on n'a pas évoquée en fait ça serait que des mecs effectivement du showbiz des têtes d'affiche se disent il y a plein d'autres petits talents comme ça on va les aider et si jamais des stars nous aident effectivement ça va créer une sorte de mode ça va mettre un coup de projecteur sur toutes nos prods donc Johnny Depp si tu m'entends peut-être on peut aller moins loin si tu m'entends voilà peut-être moins loin après je pense que pour avoir des guests et puis pour qu'ils aient envie de bosser sur ce qu'on fait il faut aussi avoir un minimum déjà de reconnaissance et quelque chose qu'ils aiment il faut que la personne aime ce qu'on fait et du coup il faut qu'on soit un minimum vu avant déjà pour beaucoup de professionnels nous tout ce temps qu'on est on dévalue la profession parce qu'on bosse gratuitement et ça c'est juste insupportable pour eux donc Johnny Depp ne viendra pas tu sais pas parce qu'il a peut-être pas pris la mentalité française ah bien bien vu effectivement il est ici c'est vrai c'est vrai que c'est compliqué dans notre pays parce que j'étais allé alors c'est un nom super pompe le conservatoire européen d'écriture audiovisuelle c'est à Paris ils nous avaient invité pour une conférence du moment où j'ai dit que Nolife ne nous payait pas ils ont arrêté de me poser des questions il a fallu que je la reprenne de force parce que les mecs quand ils ont dit je disais nous on a un contrat de 50 euros pour Nolife qu'on n'a jamais demandé mais on était à moins on était plus jeune et le truc c'est que le directeur quand il a su ça j'ai repris la parole il fait quoi vous allez nous dire que vous allez me payer 200 euros enfin 100 euros pour la saison 2 et je leur disais écoutez il n'y a pas que ça c'est à dire qu'il y a un modèle économique qui se fait à côté là tous vos mecs qui sont en train d'être formés pour écrire des scénarios pour moi ça me semble ahurissant être formés pour raconter des histoires les mêmes histoires de merde non mais c'est ça en plus je disais tous ces mecs là ils rêvent qu'un réalisateur comme nous justement les écoute parce qu'ils trouvent personne à qui s'adresser alors certes il y a un moment il faut bosser et chercher d'autres moyens eux c'est vraiment une seule façon de faire et si on se détourne de ce chemin là on voit des extraterrestres ou des gens qui dévaluent la profession c'est vrai que c'est un problème on en souffre un petit peu là où la télévision par exemple se dit on va pas les mettre en avant pourquoi parce que c'est du contenu gratuit c'est des mecs qui travaillent gratuitement le seul moment où ils s'intéressent à nous c'est ah mais c'est aussi des gens qui sont pas chers ah y en a et là ils vont nous proposer des productions mais à des prix ridicules et ils vont dire oui de toute façon vous bossez pour rien donc si on vous donne un petit truc ça vous suffit ouais ouais il faut bien commencer mais bon c'est vrai que c'est une vraie difficulté on n'a pas évoqué mais voilà en plus dans les opérateurs il me semble que le budget n'était pas énorme ah les opérateurs ah oui France 4 on en a pas beaucoup parlé ils lancent le truc là mais c'est à mon avis c'est plus un vol de notoriété de la web série plus qu'autre chose parce que les budgets enfin moi je vais pas parler pour François moi je suis juste comédien dans les opérateurs j'ai vu les choses de loin non seulement les budgets sont ridicules mais en plus t'as des problèmes de production liés à la télé qui te donnent envie de te suicider tout simplement parce que si tu fais ça pour pas cher c'est parce que tu le fais avec plaisir avec des gens que t'aimes et si tu vas à la télé pour le faire pour le même prix avec des cons c'est tout de suite moins intéressant c'est tout de suite moins intéressant mais ils comprennent pas mais vous êtes à la télé vous êtes à la télé ah oui mais je suis comme ça derrière tu vois alors bon voilà à force de bosser avec des cons aussi ils doivent se dire qu'il y a pas de gens enfin ils disent qu'il y a que des cons et il n'y a pas de gens intelligents derrière et des gens sympas qui peuvent faire des trucs je pense qu'ils comprennent pas les motivations ils peuvent pas comprendre qu'on aime ça qu'on aime communiquer qu'on aime raconter des histoires c'est des mecs qui sont tellement dans oulala trois points de vue en plus c'est bien machin argent machin tout ça orangina va aller la tuer que les mecs ils comprennent pas qu'on puisse aimer notre travail en fait je pense que c'est des gens qui sont complètement perdus et ils nous aiment pas finalement à cause de ça bon je pense qu'on va conclure là dessus vous avez un mot pour finir un truc non oui pour réussir une web série toujours appuyer sur le bouton rec vous êtes tous en bas en délicat pour les gens de tout seul vous cherchez les toilettes vous allez les trouver après c'est vrai c'est vrai c'est là où je suis aussi voilà alors je suis désolé mais on m'a dit on m'a répété 14 fois de dire qu'il y a 17h j'avais un photocall je suis désolé d'utiliser le truc voilà ouais parce qu'il faut parce qu'il y a il y avait personne parce que personne ne le savait et on le refait ce soir et juste pour revenir à 13h il y a une question je pense que la question que tu as posé tu peux la poser à Unster qui est un youtuber qui a fait une conférence ici ou en bas je crois non c'est en bas qui fait une conférence et ouais Unster c'est un youtuber très sympa et je te conseille de lui poser la question justement parce qu'il pourra te répondre de manière plus pertinente que nous et merci au public de nous suivre parce que sans doute on s'est présenté merci 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 on va être terminé pour ça on le fera au revoir merci Sous-titrage ST' 501